Une personne a une voix et deux oeufs. Ne pas concentrer sur vos expériences, mais écouter ce que les autres ont à dire. Vivre l'inclusion en politique, c'est donner la possibilité à d'autres vécus pour pouvoir avoir une meilleure compréhension des politiques à mener. Comme président du Comité des Paralympiques, j'ai pu travailler avec des différents types de personnes avec des besoins spéciales. J'ai appris que c'est très utile d'écouter afin de faire les meilleures décisions. Pour moi, l'inclusion, c'est à la fois l'inclusion genrée, mais également l'inclusion de toutes les représentations qu'on peut avoir dans la société. C'est quelque chose qui est difficile en politique parce qu'on a évolué dans une société patriarcale où on apprend à léguer son patrimoine à quelqu'un de semblable. Et donc, si je ne ressemble pas à la personne qui dispose du pouvoir, eh bien, je vais avoir plus difficile, en fait, à m'intégrer. Si vous n'avez pas à vos côtés une personne d'une autre culture qui voit de manière différente la politique qu'on peut mener, vous n'aurez pas une politique qui rassemblera l'entièreté de vos citoyens. Il y a une évolution encore à avoir. Il y a un travail encore à faire de représentativité. Effectivement, on a plus de femmes, mais ont-elles réellement les accès ? Et donc, c'est sur ça qu'il faut pouvoir lutter, avec par exemple du parrainage, avec de l'accompagnement. C'est aussi donner l'opportunité à tout le monde. Ce n'est pas parce que vous ne représentez pas ce que l'on voit aujourd'hui à la télévision que vous ne pouvez pas y avoir accès. Nous devons tous en arriver, parce que l'Europe a besoin de nous tous.